héhé salut à tous c'est capitaine flamme et nous nous retrouvons pour le combat aujourd'hui de coliseum donc nous sommes le 2 août et c'est le combat qui va opposer joel d face à crocoburio c donc pourquoi j'ai choisi ce combat parce que surtout il y à la team entre guillemets parfaite qui pour le moment ben toutes les teams pareil ont gagné leurs combats donc du côté je vais vous montrer leur nom s'il veut bien ou c'est non ça tant pis c'est pas ça que je voulais faire je vais rester une dernière fois il ya un intrus donc c'est pas grave je vais vous présenter tout d'abord l'équipe de crocoburio donc il y à alors bel ami le yop hérésia la roublarde punition la sacrieuse et usa arizoaires arizocaire le panda qui est le panda c'est bizarre parce que là je suis en train de regarder la fiche et ce nom là ne me dit rien vous irez voir par vous même mais à mon avis il a changé de nom parce que dans les pandas normalement de crocoburio ça aurait dû être soit usa arizona soit bibidada donc là c'est usa arizocaire donc je sais pas et du côté de joe nous avons vent panel l'uniripsa mamie alzheimer l'unitrophes chukait le yop et pizou le cra donc moi personnellement j'ai parié sur le site joel jeu online que par contre je vais vous augmenter le chat que l'équipe de crocoburio allait gagner donc j'espère pour moi qu'ils vont gagner mais si c'est comme le combat juste avant que je viens de commenter que c'était agrissé contre jivade qui est un super combat je vous invite à aller le regarder si vous aimez voir les gros rocks et des super teams qui jouent vraiment bien donc j'espère que cette team ci va gagner donc le panda qui soulève directement sa sacrieuse j'ai pas trop compris pourquoi on va bien voir un c'est sûrement une technique donc le sacré qui est sûr au dessus punition pardon qui est au dessus du panda mais ça servait à rien puisque elle reprend sa place donc par contre c'est bizarre et je pense que le panda a pris une des dés amende là par contre c'est une coopération directement dès son premier tour de mamie alzheimer contre le mur logiquement elle est bien bloqué non elle s'est passé de l'autre côté dans le camp adverse donc c'est c'est bizarre comme technique à mon avis ils vont essayer le gros rocks directement en empêchant les nids de soigner une maladresse de masque ou critique qui passe donc c'est un maladresse de masse c'est un sort qui va retirer des pa à toute la team je vais m'informer sur le site de dofus pour vous donner exactement les malus et neutrophes alors où est ce qu'elle est maladresse de masse alors maladresse de masse de masse niveau 6 en coup critique ça retire moins deux à moins quatre pa durant trois tours que c'est vraiment pas mal comme ça c'est pas le genre de deux choses que j'aurais pensé mais en plus c'est retire des pas en zone aux ennemis la description donc c'est vraiment pour retirer un maximum de pa donc là la team de crocoburio qui va essayer de entre guillemets one shot les neutrophes le plus rapidement possible elle s'est déjà pris la colère enfin le sac animé s'est pris la colère de belle à deux oui de bellamy donc les neutrophes qui est bleu enfin totalement bloqué dans son coin par la kawatt et heresia la roublard qui pose une explot bombe sur les côtés pour à mon avis préparer un futur mur de bombe que usa arizona risque de le placer dedans assez facilement à moins que si le roublard arrive à rester à cette place là non il bouge donc à moins que arizona ne bouge sa kawatt que oui que arizona ne tue la kawatt ça va être au roublard qui va sûrement se placer ici si le nid ne bouge pas transpose à bon et en remettre une là pour la pouvoir la placer dans le mur de bon et l'empêcher de bouger avec peut-être un état enraciné ou quelque chose comme ça je sais pas trop que le panda ouasta enfin le lien spiritueux est placé par usa tout près du yop de joel donc voilà en fait ce qu'il voulait faire le panda qui porte heresia pour venir se coller au corps à corps de mamie alzheimer et qu'il europe qui le repose à sa place initiale pour se mettre à trois autour du de l'énu donc à moins de faire une transport sur normalement les pm devrait être là où elle a quand même 10 pm la la sacrée grâce à mon avis à un point dans le cul je vérifie oui un point dans le cul de usa donc là par contre joel qui est un peu à mon avis il panique un petit peu parce qu'il s'attendait pas à ce qu'on tue les nu direct enfin qu'on essaye de tuer les nu directement ils sont sûrement en train de réfléchir comment ils vont faire parce que là crocoburio qui est en train de polluer la map avec des invocations un transfert de vie sur toute l'équipe de groupe de crocoburio de la part de punition qui rend 331 pv à toute sa team à mon avis elle va faire un détour non elle va se placer derrière le panda donc maintenant la nuit va essayer de se libérer de l'emprise de ça en poussant le yop voilà je pense pas que c'était la meilleure chose à faire parce que ouais voilà le le panda fin le yop va essayer de ce que je dis moi oui le roublard va sûrement placer son glyphe et essayer de placer son glyphe de bon une accélération à placer sur les nues pour échapper au glyphe de bon mais logiquement une aimantation dans des jeux qu'on 1 2 3 4 je met en tactique pour mieux voir alors 1 2 3 4 5 6 donc ou par contre échec critique à l'épétoche donc ce que le roublard risque de faire c'est avec cpm rapprocher sa bombe et essayer d'en replacer une derrière le tas ou bien la placer et que le le panda fasse en sorte de le rapprocher juste après mais c'est vrai que le tour de l'énula était vraiment bien joué s'il était enraciné avait été placé sur le panda et que la sacré s'était mis derrière donc là le roubleur qui fait son mur de bon et qui fait un coup d'épée de deux coups d'épée d'automac ou critique à moins 480 et moins 460 donc mon avis le truc le tour le plus important va être le tour du panda qui je l'espère va être à la hauteur des exigentes je sais pas comment il va faire parce qu'il a seulement 5 pm donc on va bien voir le panda qui risque sûrement de prendre avec le sacré avec sur son dos il sort de l'état soul lance un karcham sur punition qui la lance à sa droite je sais pas trop pourquoi là le panda qui est en train de se dire qu'il s'est fait niquer parce que il a seulement il a zéro pm pardon et s'il avait un pm de plus il aurait pu porter les neutrophes et la placer dans les glyphes de bon c'est un peu dommage pour crocoburio qui a de ne pas avoir réussi à placer leur combo parce que là le yop s'il joue bien non voilà même c'est le crack qui tue l'explo bon avec une flèche punitive mais par contre j'aurais pensé qu'ils auraient peut-être été mieux de d'utiliser le le mur de bombe contre crocoburio en poussant avec une intimidation la sacrieuse le yop aurait pu le faire c'est un peu con je suis kate mais à mon avis il risque de gérer assez bien on va bien voir ce que la sacrie ce que punition pardon va faire elle fait un détour avec son épée volante pour se retrouver au corps à corps de kawait et elle fait une libération pour le coller au corps à corps du panda ouasta et de la kawait et une transposition avec l'explo bombe pour retourner tout près de ses amis et l'épée volante qui fait deux fois plus ou moins 100 dommages sur pizou le crâne de joule donc la mamie alzheimer qui sait pas trop quoi faire parce qu'elle est bloquée au corps à corps totalement elle essaie de faire comme elle peut des dommages mais c'est pas évident quand tu es bloqué comme ça voilà elle essaie de tacler elle arrive à bouger de deux cases le yop qui va passer deux coups de toche un coup à 671 qui ne crit pas et un deuxième coup qui ne crit pas 568 et au prochain tour ce sera le moment à bel ami pour placer sa colère de yop tandis que shukai essaye de se rapprocher de son de son enutrophes avec un bond et il va essayer de placer à mon avis une épée de yop parce qu'il a toute la zone de près non il fait un souffle et il fait une mutilation et une épée de yop en zone qui fait en plus ou moins entre 250 et 300 dommages à toute la team de crocoburio sauve le sauve la sacrée donc la hérésia qui fait une aimantation pour rapprocher mamie alzheimer et elle risque de placer une bombe et une d'une expo bon que j'ai pas vu où elle est allée là par contre si le panda à ce tour ci porte l'explo bombe la met ici pour placer là pardon à pour faire un mode pour faire un mur de bombe et porter les nids ensuite dans le mur de bombe ça peut être vraiment pas mal voilà par contre le panda qui oublie de prendre la bombe avec lui échec critique avec karcham il recommence il va lancer à mon avis ligne le plus loin possible voilà et il le pousse avec une épouvante pour le retirer ainsi que les 7 coups critiques de la porter pour essayer de venir soigner l'inutrophes et le panda ouasta qui file au cac pour mettre jusqu'à l'ombre pour retirer 32 cal de cac je vais arriver de tacle avant panel tandis que c'est au cours de pizou qui essaie de retirer un maximum de pm à punition pour pas qu'elle puisse se rapprocher ou qu'elle puisse aller tuer mamie alzheimer donc le combat qui suit son cours pour le moment c'est toujours 4 contre 4 on est déjà au quatrième tour ça fait plus ou moins 20 minutes que le combat a commencé j'espère que les gros dommages vont arriver et que crocoburio va réussir à placer enfin un convoi avec leur mur de bon ce que ce serait dommage de faire sans c'est sinon roublard si il continue juste à jouer avec avec son cac mais il sera rien faire du tout quand j'ai toujours pas compris le choix du roublard de placer une bombe à eau ici à mon avis il risque de la faire péter et placer les nus dans un mur de bon enfin de faire en fonction d'où on va aller mamie alzheimer alors qu'elle fait par contre je vais retirer le mode tactique pour vous laisser apprécier un petit peu la carte qui est franchement magnifique c'est une carte qui est qui a le thème du coriandre donc c'est un bon de bel ami une mutilation et on avait la coco de yop qui va suivre non une épée toche coup critique à moins 1031 pardon je disais des bêtises la coco de yop qui sera bonne au prochain tour pardon donc à moins que mamie alzheimer décède avant l'heure et bien ça va être elle risque de se faire one shot donc là par contre c'est pas super bien joué de la part de shukei parce que avec son intimidation il va laisser le champ libre au roublard qui va pouvoir placer sa bombe et mettre mamie alzheimer dans un elle risque d'aller là faire une botte et placer les deux dans le mur de bon voilà la botte qui n'est même pas elle aurait du faire botte elle vient au corps à corps un coup d'épée d'automa et un deuxième pour tuer mamie alzheimer donc crocoburio qui vient de faire la première mort donc joel ne se trouve plus qu'à 3 contre 4 et l'explo bombe ici en bas au milieu de la zone qui commence à être énorme je pense qu'elle a sa taille maximale et si elle est bien utilisée elle risque de faire très très mal par contre on a pas encore vu un seul dommage avec les murs de bombe depuis le début donc c'est assez dommage ou c'est le cas de le dire mais je pense que cocoburio risque maintenant que la première personne ait été tuée bah de d'essayer bah de l'utiliser alors alors je vais arriver je cherche le moi alors alors avantage voilà c'est ça que j'ai donc un souffle alcoolisé échec critique une épouvante qui risque d'être envoyée euh non un karcham un point dans le cul une vulnérabilité sur shukei donc à mon avis bel ami va essayer de placer sa coco sur shukei pour essayer de lui bah pour tenter le one shot à mon avis mais s'il ne meurt pas à mon avis devrait faire des bombes pour retourner près de son henni mais je pense que vu l'épée à deux bel ami devrait faire à mon avis deux mutilations avant de faire sa coco donc les 3893 devraient être euh peut-être pas atteint mais il devrait être vachement approché à moins que l'enni arrive à placer sa coco euh sa je vais y arriver sa reconce euh logiquement euh shukei devrait déjà être mort on va bien voir comment ça va se passer la sacrieuse qui fait un transfert de vie sur sa team pour la soigner de 107 et euh euh un sacrifice sur le roubleur je pense hein je ne suis pas sûr oui un sacrifice sur le roubleur et deux folies et guinaires sur bel ami pour reprendre plus ou moins 200 de vies à punition et une dérobate pour terminer le tour donc là il offre euh la entre guillemets immunité euh euh du corps à corps au roublard et maintenant ça va être au tour de balami qui va aller au corps à corps deux voilà une mutilation coup critique et une deuxième derrière pas coup critique et la coco qui est lancée en coup critique et qui one shot shukei de joe le moins 3893 donc euh le record qu'on s'était entre guillemets donné du plus gros dommage en une ligne est battu euh 3893 en une ligne donc euh notre record est battu je vais le noter sur ma feuille de papier mais euh pour le moment euh crocoburio qui est en train vraiment de gérer et on est seulement au cinquième tour ils sont plus que deux du côté de joe donc euh pourquoi pas une victoire écrasante s'ils vont assez rapidement euh l'enni qui était placé dans le mur de bomb et euh et ça va être autour du panda ah non autour de l'enni qui reprend les dommages du mur de bomb et qui se prend qui n'est plus qu'à 1714 de vie donc je suis assez content pour le moment aujourd'hui tous les combats que j'ai regardé et que j'ai commenté et ben c'était euh c'était vraiment pas mal et on a vu des des beaux gros dommages donc l'enni qui ne fait rien je sais pas trop pourquoi il fait ça bon voilà il fuit le coraco euh le mur de bomb mais ce que je pense qui est possible c'est que euh punition euh se remettre dans le mur de bomb et qu'elle fasse une coopération avec l'enni je vais lui demander euh cro voilà punition tu peux pas cop l'enni voilà je lui ai envoyé c'est normal que vous ne voyez pas dans le chat parce que j'ai j'ai désactivé tous les autres euh canaux euh pour laisser seulement le canal combat donc euh donc euh le crâde de joe le pizou qui est toujours à plus ou moins 90% de sa vie euh qui pousse avec une flèche enflammée euh punition dans le mur de bombe donc ce que je vous ai expliqué avant avec euh les teams qui se faisaient souvent euh seulement qui se faisaient souvent à voir euh par leur simple mur de bombe à eux ou ce que je pense ce qui est possible ici je vais regarder en tactique donc j'ai raconté des b... ah non voilà il peut coop le crâ qui se retrouve maintenant dans le mur de bombe et euh ça va être au tour de bel ami qui va aller taper avec son épée toche donc une absorption coup critique qui est placée deux absorptions euh et une folie sanguinaire sur la cahote pour retirer plus ou moins 700 de vitalité à pizou et euh punition qui passe son tour et qui risque au prochain tour de placer justement sa punition et c'est au tour de bel ami qui fait un bond et un souffle pour faire un coup critique et retirer 18% de résistance à l'enni et pour faire à mon avis une... voilà une deuxième intimidation pour replacer l'enni pour reprendre 1310 de dommages dans le mur de bombe donc euh si le... si le nirepsa ne bouge pas euh à mon avis le roublard qui va faire une aimantation sur cette bombe-ci qui fait qui fait une... une euh voilà l'aimantation moins 1933 sur pizou et euh maintenant ils n'ont plus qu'à passer leur tour et ce sera la mort de la team d'autre jour donc euh voilà l'explosion roublard qui met fin au combat donc c'est un combat en 6 tours euh je suis super content de vous avoir proposé ça justement je disais que le roublard jouait pas bien à son coup mais euh c'est une victoire écrasante en 6 tours seulement de crocoburio face à Joel donc euh mes paris avaient été bons euh je suis assez content parce qu'on a vu vraiment des gros gros dommages et notre record a été battu à 3826 en un seul coup grâce à une cocodyop de bel ami donc euh moi je vous dis à très bientôt pour un prochain combat au Gould Terminator et salut à tous merci merci